yo 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 salut à tous à l'éternel salut à tous de tignard nous sommes avec tout elle vit aujourd'hui c'est le mec le plus fidèle quoi en ce moment il est là un fidèle au poste quoi ils ont le tome la famille ayant le chef on est en famille là on est en famille mais il manque le tarnus tu bosses pas tom ça y est s'il bosse tout boulot là je comprends pas pourquoi on voit pas notre joli logo la pub affichera la pub tombe mais télécharger un bloc un pub les gars pour twitch ça existe je sais pas l'enlever je ne comprends pas pourquoi propriété voilà le petit logo bon alors on va parler sérieusement on a déjà on a déjà un peu parlé avant c'est dommage mais peut-être on peut discuter de ce shot en nl 100 le 12 on va en discuter un peu même si peut-être t'as pas trop envie mais tu n'as pas le choix non tu n'as pas envie d'en parler si si j'ai rien dit moi je rigole si alors combien tu as fait demain déjà ouais le toile qui grimpe on l'a connu il est en quoi il est en 25 je crois que c'est en 20 et en 25 c'est sûr et le choix soixante mille mains 60 et je suis break even break even e v break even break even e v olyna justice machin fin de fuce une levée les deux ni chat ni des chats les deux ne pas que des chats et pas de chattage ok ça pique et dur mais et du coup tu penses que ça a un rapport avec la limite ou tu penses que ça a un rapport juste avec le run non ça par rapport à la limite on sait pas que c'est une question de à tiens maintenant tu peux dire est ce qu'il ya une grosse dix avec la 50 franchement je vois pas trop de dix ah ouais ouais c'est une elle est légère je trouve mais mais c'est le choix non je pense c'est vraiment moi quoi qui c'est mon jeu et tout qui est volé etc mais en termes de j'ai pas vu je me j'ai pas dit waouh tu t'es pas fait choquer par des plaies quoi non peut-être un poil agro un peu un poil plus agro les règles quoi bon c'est standard mais sinon pas trop choqué je parle pour la entre la 50 ans sur partie sur bet click seulement les autres genre wina je connais pas je joue pas donc mes belles petites parties je vois pas une grosse dix t'as moyen de monter ton micro légèrement je suis ouais il ya moyen je trouve ah ouais ma gistam c'était quand tu as fait ton chat là c'est mieux je pense ah ouais on m'a dit ça je suis européen c'est ni au moins je t'avais augmenté c'était il ya au moins deux ans magie de sab non il ya un an octobre c'est mon sens je pense il a dit ouais une grosse dix entre 100 200 il ya plus une grosse dix entre 100 200 et 50 100 enfin même si je joue qu'il ya de ce qu'il ya en 200 mais parce que j'en j'en ai moi c'est l'impression que j'ai aussi de quoi car lui bah moi des fois le matin je suis obligé de jouer la sang et je vois des mecs quand même qu'ils soient à mon avis en train de shot et qui font des trucs de ouf quoi du coup enfin des règles pas carré quoi enfin alors qu'en 200 ouais il ya aussi des dingueries en 200 mais ouais après c'est parce que la de santé était dans quoi ouais parce qu'en sens je vois pas de dingue enfin je vois pas de pure dingue peut-être une vraiment par ci par là mais bon après c'est les mêmes qui jouent la 100 et la 200 qui font des dingueries en 100 qui joue la 200 aussi les vêtements mais bon surtout quand même deux autres tu sais tu peux pas avoir des règles de beaucoup plus haut si tu tapes c'est que tu peux pas avoir des règles de beaucoup plus haut en 100 tu as des joueurs de 50 et 200 max ouais en 200 tu peux avoir des mecs qui jouent pas des mecs qui jouent la rica quand même pas trop je pense si ouais bah il y en a un mois il y en a pas beaucoup peut-être pas beaucoup ça doit peut-être être 5 10 pour cent ouais qui vont quoi qui font 200 rien il y en a qui font des allers-retours aussi tu vois y en a qui ont joué un peu l'unca qui se remettent à jouer de la voie et de qui se cassent les dents ils se cassent les dents un cas ils reviennent et ils se disent ah vas-y il faut que je remonte marole et ils font du volume en 200 c'est très facile de faire du volume donc des mecs de assez compétent en 200 il peut y en avoir quoi moi je suis sûr et puis les mecs qui trouvent pas de table quoi les mecs qui jouent en journée et qui jouent à estex ils sont obligés d'aller en 200 s'ils veulent faire un peu de volume il y en a ils s'en battent les coups ils prennent toutes les limites aussi dans vos émissions j'en ai plein qui disent qu'ils jouent la rica et la 200 c'est pas de volume ouais ouais c'est pas faux notamment un co 130 qui disait bah il y en a ils jouent même pas wina il y en a ils jouent pas enfin tu vois si tu joues pas wina et que tu veux jouer de la 400 plus en journée tu es obligé de faire de la 200 enfin du coup tu joues de la 200 en plus quoi ouais j'avoue tu vois si tu presse pas jouer wina en 400 plus aussi bon ce débat est très intéressant moi j'ai l'impression qu'on l'a souvent mais en même temps ça évolue avec le temps de quoi bah l'edge enfin tu vois les gaps importants au niveau des limites peut-être avant c'était entre la 100 et la 200 enfin ouais moi j'ai l'impression que je m'en rappelle plus il faut que je reprenne mon ancien ordi tu as roulé tu as roulé sur les limites et tu te rappelles pas c'était aller trop vite gros non je me rappelle un peu de la 50 où j'ai l'impression je progressais pas trop et c'est parce que j'étais en angleterre aussi j'avais pas trop le temps c'est l'antonin ça fait bizarre de se retrouver côté côté invité oui côté comment on dit consultant salut what else il a move up il n'y a plus team 2 d'ailleurs les gens sur youtube ou sur même là il y a peu de monde mais il y a une place à prendre team lgs2 là s'il y en a un qui veut streamer se faire plaise même en mtt on sent pas les couilles on prend tout des essais on donne les clés on donne les clés de l'émission franchement j'aimerais bien qu'il y a une team review mtt ce serait cool un pt ce serait pas mal ou une timo m'a gros moi j'y vais en caisse j'y vais en caisse direct tu nous fais une review plo une fois par semaine on donne les clés de la maison ce serait trop cool et après non mais franchement mtt une team de trois mecs qui qui ont l'habitude de review ensemble s'ils veulent faire une émission voilà transmettez à vos connaissances les gars je sais rien pelo je sais rien c'est d'être tu vas te faire insulter après parler par les tops de plo c'est surtout qu'il faut pas il veut pas partager sa mine d'or ouais non mais mtt ce serait drôle quand même d'or une team mtt moi j'irai voir tu t'es invité tu dis de la merde tu viens tu ok qu'est ce que j'avais noté bah on voulait parler du peu du donc ouais 12 va qu'est ce que qu'est ce que comment on va faire comment tu vas faire au final tu as fait que soixante la main ouais ouais mais après je sais pas je suis pas en mode que je fais en deux semaines maintenant déprimé sans sol à l'est là ouais mais ça ouais c'est c'est dur dans le jeu tu vois je me suis sûr mais je suis donc je suis dans le travail quoi je continue de essayer de m'intéresser un petit peu à tout petit truc et voilà chercher mon chercher mon style et mon et me stabiliser et tu m'as dit quand même que tu as été dans un truc d'automatisation tu voulais essayer enfin je pense tu veux qu'on en parle même de d'essayer d'avoir moins d'incertitude dans plein de line etc et de c'est ça ouais ouais c'est un peu ça et du coup c'est pour ça que comme dit je lis mais un peu j'étais au plus comment c'est ça ou est-elle ce qu'on a échangé à l'ange avec la monsieur what else et moi j'ai fait j'ai fait déjà un gros boulot un gros boulot d'application de flop comme fab je suis envoyé hier là pour avoir le moins de flops possible à travailler ce plus plus rapide sur gto plus et ouais effectivement voilà je regarde toutes les strates différentes et je cherche une strat à m'approprier donc ouais je bosse pas mal la théorie en parallèle du grind allez là en 12 dans les c'est loin de 12 dans le labo j'ai un petit peu dans le labo là dès quoi car les je touche plus un solvers moi si je touche à des solvers en mode je sais pas quoi faire je vais vérifier la main quoi c'est tout moi j'aime bien savoir ce que je fais en fait quel impact ça et qu'est ce qu'il y a où il y aurait à changer si la réponse de vilain en face n'est différente de la théorie etc juste ici juste essayer de comprendre celui c'est mon chimiste donc voilà ok car le sud tu t'envoies pas un peu des sessions j'étais witter dans en vrai je joue un coup contraire que je me retrouve perdu je la note et après je regarde tu vois mais on voit pas de session j'en ai fait un peu et moi ça marche pas ouais alors c'est que j'ai déjà pourri en lecture de range basique en fait j'ai l'impression que j'ai pas besoin de ça en fait ouais ouais moi je trouve que c'est justement il ya certains trucs où je me dis ah putain là je enfin tu es un petit peu des flashs à force de revoir toujours les mêmes choses etc de nul lock et ça aide un petit peu dans ça d'éclaircir un petit peu sur les ranges et d'avoir l'automatisation un peu plus rapide mais oui c'est pour primordial moi je suis en mode logique pur enfin j'essaye de j'essaye de juste de me dire bah voilà il a ça 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 ouais qu'est ce que je fais avec ma range je sais pas non mais bien sûr mais moi je trouve que ça fait une petite citer pour faire un petit peu tous les tous les un petit peu tous les jours enfin pas toujours un petit peu fréquemment j'ai fait 28 à l'heure au 16 du mois c'est ma première fois de ma vie que ça m'arrive ah oui non tu fais pas trop avant j'avais tout le temps avant de miser et où j'étais je sais pas pourquoi je faisais ça là j'ai là où je me rappelle cette de cette phase ça t'es passé par plein de face quand même si c'est watel je raise pas tu vois j'aurais jamais dit ça maintenant il regarde je sais pas où is up mais on cherche qui c'est grinder solidaire envoiement mp je veux savoir qui tu es mais j'avoue un troll ou t'es un fan il détend en 200 non j'ai eu à 200 et je la sens et à 200 et en sens je le vois plus trop moi donc il doit que faire 200 peut-être mais ouais ouais si vous croisez pas mal tous en fait pas mal ça je vais croiser le turnus pls moi je suis encore en sens je suis peinard là je crois un peu personne pour l'instant personne de la team billet sur manu bon bah ouais ah ouais il ya manu il ya manu aussi manu il est discret à ce moment ah ouais je sais pas on le voit plus trop là ah ouais il taffe le jeu gros il va revenir avec des nouvelles idées attention on voit plus trop en soirée je pense que manu n'a pas de peur astoté ou oui je l'ai vu ouais c'est astoté ou manu non vous avez abandonné le turnus c'est lui qui nous a abandonnés ça dort il dort il fait trop la fête mais en vrai toi le vie un shot 60 mille mains break even en vrai c'est normal ah bon bah en vrai tu t'attendais à avoir un winery t'as combien je m'attendais rien du tout mais je sais pas trop ce qui est normal ou pas normal à ce jeu t'as combien de bbc en 50 je sais même pas mais que je sais pas je dois être tu as fait combien de bbc en 50 déjà moi je sais plus je sais plus attends faut que je te ressorte ça là j'avais pas fait des tonnes je crois j'ai dû faire 100 mille et quelques et en fait je me suis j'ai juste jamais les quelques ouais parce que j'ai mis je me suis mis les règles en fait de shot de shot quand j'atteins tel tel palier de bankroll quoi ouais ouais et voilà tu fais du rake tu rake bac plutôt besoin de camin même en shot ou pas ça arrive ouais ouais c'est vrai ouais non mais je dis pas que ça arrive ouais 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 ça m'est déjà arrivé une fois mais justement d'où le travail que je fais c'est trouver la clé pour atteindre ses c'est c'est win rate au dessus de 6 7 bb quoi c'est ça que je cherche on va pour être safe quoi exactement et puis ce qu'on est ok quand je te vois ça qu'un investissement gratuit pour progresser ouais c'est ça c'est une bonne manière de voir ouais j'avais 120 mille mains en 50 et j'avais 120 mille mains j'avais 2.5 bb 100 ah ouais bah gros c'est normal un gros ah ouais t'es monté j'ai jamais éclaté j'ai jamais écrasé la 50 c'est sûr c'est comme je te dis j'ai mis en palier tranquille comme ça et voilà après c'est un taf à côté donc moi je trouve c'est top c'est juste tu vas te frotter ouais ouais t'apprends plus vite tant que le moral est là enfin toc là le mental est là tu peux m'aller en dessin car lui s'il veut se faire plaît sur toi lui je pense je fais pas trop le mal à un client moi c'est qu'on ait pu lui un démi peau flop ça va aller mieux ah mais c'est wat et à mais tout là je comprends tout oui non je lui ai dit tu m'as tu m'as dit que c'était wattel je crois oui c'est justement en échangeant avec wattel c'est tout justement je veux je veux comment dire je m'intéresse à ces autres strats quoi ah ouais le fameux au revoir on se fait une main à temps je vais laisser la l'honneur ah ouais je t'ai pas envoyé de main du pot ouais bah le toile qui profite pour nous envoyer des mains j'en ai pas je peux dire non mais là ouais le toile vie profite pas bon allez je recadre mais j'ai pris j'avais prévu de j'ai même pas pu trouver un truc veste fiche et tout attendez je vais gratter peut-être un peu plus c'est ça c'est les mains que j'ai fait aujourd'hui tu graines combien tu graines combien par mois de toile vie je peux être à 30k main on a une belle commune merci les gars ça fait plaisir il est dans l'exploit des règles en 200 je pense il est dans quoi il veut des règles à exploiter salut des joueurs qui jouent en l 10 20 ou 30 tom qui reviendra sur le discours sur le discours tu en trouvais plein les capi quoi liens en dessous il ya le discours il ya tom pierre fiat clément clément c'est même parce que c'est son pseudo t'as ouais t'en as pas mal à mon avis il y en a une petite cinquante 15 au 25 ça cherche des joueurs ah ouais les offres les rapaces les rapaces tu tchattes ça allait hier et avant-hier voilà tu non mais aujourd'hui moi la 3 max les gars je me suis mis tellement bien aujourd'hui il s'est fait plaise je me suis fait colu par un mec qui pote et ni tout trois streets ah oui c'était ta triche elle m'a été mauvais je t'en envoie franchement mais c'est terrible quoi c'est plus facile qu'un distributeur quoi il n'a pas à taper le code j'ai pas tapé le code il y avait de l'argent qui sortait quoi à carré ce qu'il est en good run c'est incroyable puis après quand je suis au bad run putain ça va pas femme franchement dernier bad run je me suis tapé 40 000 mains j'étais pas mal ouais t'étais mieux que d'habitude mais t'étais encore celui de novembre à janvier c'était l'horreur 50 000 mains ouais là c'est quand je suis venu te chercher à ramasser à la petite cuillère à moins un BB100 genre ou break even et après je m'en suis retapé un en février attends c'était comment ? bah non c'était il n'y a pas longtemps mars avril mars avril ouais là franchement j'en avais plus rien à foutre ouais non quand même t'étais impacté quand même ouais mais impacté mais je pense pas que j'étais joué plus que ça quoi bref ouais t'as la même strat que waddles bon allez on va voir on va voir ça on a as roi on va iso ce fish waddles il fait des spins maintenant t'as quelque chose à nous raconter sur cette main ah call de c'est à qui ça ? c'est à toi le vie ? c'est à moi je suis en train de regarder les stats ok donc vilain c'est un 53 donc le fish là c'est un 53-10 sur 51 51 mains yes le flat derrière c'est un règle sur 1500 mains 23-19-11 ok 23-19-11 ok ensuite vas-y range de flat je sais pas trop là range de flat du règle pour toi bah là je dirais oh non oh non le turnus oh le turnus wesh wesh on t'en fort ah ouais non ça va ah ouais désolé pour ce ce léger contre-temps t'as un mot d'excuse du médecin ? ah gros j'ai fait tout mon possible j'ai pris des somnifères j'ai non j'ai fait tout ce que était possible ouais mais il a rien ah ouais mais gros t'es tarté gros les somnifères argentins gros pourquoi ça gros ? c'est puissant non mais gros les somnifères gros pas ouf hein non mais tu sais c'est des banans justement ils sont gaises ah ouais c'est des somnifères sans ordonnance ah mais non gros bref on est là ça va le 12 ? ça va et toi ? l'OM qui abaisse de partout wow t'as rendu ça ça a l'impact zéro je te le dis mais gros j'aurais pas de citer trois joueurs de l'OM gros le pire c'est que c'est vrai en plus c'est une honte il y a PIC 4-4 qui nous dit qu'il call tous les broadways et faut pas faire ça en NL10 gros ouais du coup la range faut pas que tu call tes broadways là tu call que les pépés la range la range ce que dit Antonin ouais je rajouterais quelques As-6 suites As-5 genre As-4 c'est possible dog-ba ah ouais carrément mais je connais dog-ba moi je mettrais plus des des collecteurs civités un peu moins mandanda as-valet ah ouais mandanda ça me dit un truc ouais et gros il est même plus à Marseille non mais ça va je connais mandanda quand même c'est quel type de fiche c'est quel type de fiche 53-10 0 sur 50 mains un beau ok oh et ouais on a ça lui c'est ah putain je regarde pas sur Discord il y a BB qui se trouve là squeeze de enfin ouais 3-bet 3-bet squeeze ouais de BB qui est 26 19 10 sur 420 donc un règ a priori oui ouais on a un shove c'est déjà chiant là non bah ouais ouais mais est-ce qu'en 18 il a est-ce qu'en 18 il a deux as on sait pas qu'il va faire moins cher deux as non je pense pas on a enfin je sais pas ça me choque pas ça me fait comment dire pour moi c'est pas ultra cher c'est un style un style plutôt standard ouais ouais mais je sais pas je sais pas non on est pas ouais ouais on est pas ouais 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 c'est un détail après si tout le monde call quand il fait 16 il a PLS quoi avec sa paire d'as ouais non je fais le style il me choque pas ouais moi je ride jam je m'en balèque ok j'ai hésité on est plus un setup prêt on va pas parler badrun encore ouais bah c'est bon on va pas en parler on a parlé goodrun on va pas déprimer les viewers 32 pour faire full as3 ouais ça peut se faire attends on est en quelle limite là ah ouais non ils sont là pour jouer en nl100 mais en 200 non mais même en 200 enfin il y en a peut-être qui fall personne 4 bet size ouais mais ici j'ai pas trop de 4 bet enfin quand il a fait 18 4 bet size il va pas changer grand chose je fais quoi avec 2 as 12 là je paye ouais je paye ouais en fait je me dis que vilain 4 enfin je sais pas si vilain 4 enfin imaginons enfin regarde ce qui s'est passé du coup sur la main si tu veux avancer un peu call aussi à sas chez moi ah ouais c'est intéressant en fait tout en côté j'ai juste payé en fait mais je savais pas j'ai tant que je savais pas quoi faire j'ai hésité entre shove et payer mais le 4 bet size je l'ai mis de côté parce que ici j'ai rien de 4 bet size et voilà j'ai hésité entre payer et il y shove ouais je vous en dites et en fait je me suis dit que vilain 4 il va pas tant payer que ça enfin ici est-ce qu'il a vraiment le droit de payer encore déjà que ah mais vilain 4 c'est un règle oui ouais c'est un règle ouais vilain 4 et vilain 4 ouais mais lui il fold jamais il fold ouais call doit pas être horrible ouais il call jamais mais il call avec du coup si il call il call avec maintenant il y a que pp qui call non parce que si il s'amusait à payer avec dame valet si haut je sais pas il call pp ici c'est pas un je pense c'est quoi c'est pas incroyable c'est pas incroyable ouais mais tu veux qu'il call quoi d'autre bah rien ouais 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 c'est mieux de call pp que broadway suté je veux dire non ouais bah broadway suté c'est vrai enfin parce que du coup mais moi ça range à vilain 4 quand il call de goal mon iniso je lui mets surtout enfin je lui mets beaucoup max pp moi mais pas trop autre chose je sais pas asdam je me dis qu'il va tout le temps 3-bet peut-être asdissiout je sais pas ce qu'il fait avec asdissiout j'en sais rien c'est difficile et vous vous collez vous les pp là sa place à vilain 4 là non j'avoue moi je sais pas trop non 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 mais préflop je parle enfin le cas de bébé je parle ouais 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 on se fait plaise bah le 50-10 oui mais après un 30 il est dimple fold quasi rien le fish pour info ouais ouais ok ouais ouais je vois et le shove alors vous faites quoi vous qu'est-ce que tu fais Tarnus tu shove moi je shove moi je shove tout le temps ouais il y a plein d'argent mort il a quand même une range ouais 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 s'il faut il y a des mains qui vont battre même pas le bébé tu sais qu'il a mais même on fait fold JJTT je pense bon as3 as3 off as3 je pense pas que ça fold je pense pas que ça fold mais bon franchement on fait fold JJTT c'est déjà beau ouais après ce qu'il fait ce side JJTT ouais je sais pas JJ ouais TT ah je sais pas et oui je préfère que l'as3 suit quoi même TT c'est un bon peu si as3 fold pas je le jam what le jam ah si as3 fold pas c'est le jam putainement la piss si aka fold pas je jam putainement la piss oula oui s'il fold pas as3 c'est pas bon de le jam il dit JJTT ah non si tu fais fold ah gros apparemment ça pue la piss ça fold JJTT c'est le mot les vilains nous mettent trop sur as3 ça va pas fold JJTT ouais ça va dépendre des gars je pense on peut on peut remettre quelques-uns qui fold on a des règles de piss gros non il a pas dit ça non plus non mais je rigole moi je jam toi tu fais quoi Fab tu jam aussi non ouais je pense que je jam mais Cole me dérange pas si le mec squeeze beaucoup pas trop mais bon je le vois pas ouais c'est pas fish qui a cool bouton si c'est des rois dame off dans l'arène j'ai tout j'aime bien ouais ouais c'est fish qui a cool bouton ouais bon là c'est easy jam tranquille mais après vous pensez qu'il prend as dam ou as dam je pense ouais ouais c'est quoi il a pas cool as dam ouais ouais as valley he cool as valley off he cool as dam off he cool en payant on garde as dam pas trop de type pour jam mais tu as vu en 4 way as valley ouf je sais pas non on sera jamais en vrai c'est un bon spot as squeeze non non si tu call bah oui moi j'ai l'impression qu'il aimerait ouais c'est un top spot toi tu vas iso beaucoup l'autre il flat out oui bien sûr non mais je veux dire là le fait de flat as roi ah oui non mais je parlais de flat as roi du coup en flatant as roi comme j'ai fait moi tu gardes gjtt as dam ou gjtt très souvent il y aura une over tu vois je sais pas je réfléchis en termes de jouabilité derrière on est ip oh voilà terrible flop déjà ouais c'était flop je savais pas trop déjà entre jam et flat vous faites quoi il croit d'amoff à la place de bébé je le prends ah ouais bah enfin ouais enfin si je veux enfin je sais que enfin on voit que c'est un bon fiche ça va iso beaucoup d'après moi enfin moi j'iso beaucoup en fait donc je prends le spot surtout que l'autre qui rajoute 4 bébés d'argent mort derrière je le prends tout le temps je pense avec les bloquers ah ouais ça fait sens et ouais on a payé il est enranger que la taxe moi j'aime bien colons ouais si le mec est bien gros je sais pas va-t-il 10% non over bluff comment ça var bluff bah non mais là ici over le mec je pense à un L100 il sait bet trop mais là on est pas en BVB carlus il est comme en plus là non mais il y a une range ouais ouais bah c'est bluff c'est roi d'un quoi il y a peut-être roi d'un valet ouais bah pardon on paye bien sûr ouais check et là j'ai hésité je savais pas quoi faire là est-ce qu'il sait bet on est net ce gros on est net ce gros faut value pas trop cher mais suivante on passe le post flop qu'est-ce qu'il y a ils sont ils sont chauds dans le chat aujourd'hui ah ouais qu'est-ce qu'on fait moi je bet et shove c'était simple ouais j'avais pas en fait ici en mode surap de 10 de valet avec un trèfle ah ouais ok j'ai pas trop ouais j'ai pas j'ai pas réussi et il a full as dame ouais ouais mais j'ai pas réussi et puis ouais mais enfin oui d'accord il a full as dame mais pour moi il y a que l'as dame avec la dame de trèfle qui va catch non ouais après toi si t'enlèves les as roi tu te retrouves avec 10-10 valet-valet et 9-9 tu penses qu'on perçu il va penser que je l'ai bluff 10-10 valet-valet c'est possible je sais pas trop comment ils réfléchissent ensemble mais je pense c'est assez intuitif de ah j'ai call 10-10 sur flop si oh il y a un roi turn qui amène la flush et j'ai bloqué la flush bon j'envoie moi je me suis dit ça mais en fait j'ai voulu plutôt comment dire je me suis dit que j'aurais payé plus de bluff en checkant là et si jamais il recheck river de jam c'est pas trop ce que la rivière va être on est d'accord mais ouais je sais pas comment ils réfléchissent ensemble mais oui je suis après est-ce que tu vois des bêtes 10% des fois 10-10 avec un trèfle flop ouais de toute façon il te les met anyways ouais en vrai je pense pas que ça soit ouf de call mais voilà il peut te les mettre et surtout que genre tu te dis je répète pas trop de bluff ou quoi mais enfin tu vois t'es obligé de bluff 10-10 si tu veux avoir des bluffs ouais mais en perçu je sais pas si ils me la mettent vraiment beaucoup c'est ça ma question moi je pense c'est assez c'est assez obvious comme bluff ok tu sais c'est en mode ah ouais je répète 0 bluff mais en fait ils sont là et c'est assez simple à prendre tu vois je suis je suis assez d'accord mais c'est que ouais j'essaye de faire gaffe aussi en range perçu etc mais bref ouais non mais c'est bien mais ok j'hésitais pareil en fait non mais c'est vrai en range perçu tu n'aurais pas tant de bluff mais je mègerais plus ouais je trouve au contraire bah t'as qu'Odysis ouais mais ouais mais c'est énorme t'as quoi comme value t'as si con ouais des flush mais c'est tout et peut-être de cette ouais mais quel flush ouais et As-Roi As-Roi je pense qu'il te l'aimait pas beaucoup tu crois moi je pense enfin avec son side 18 tu penses qu'il va jouer tout le temps réchoff ouais mais même 2-9 je pense pas qu'il te le mette en perçu 2-9 t'es pas censé call ouais 2-9 je pense s'allumer vs 18 je call pas moi mais c'est possible que ça l'aimait ouais non non c'est pas une bonne idée de call bon bah alors bah alors si ouais du coup on a plus ouais effectivement on a plus de bluff que ah j'avoue j'avoue j'ai pas pensé à ça mais je suis pas sûr quand je sens les mecs ils pensent trop à ça tu vois pour le coup ouais mais 10-10 valet-valet quand même c'est obvious ils les voient je pense ouais ouais ça fait 6 combo quoi ouais ouais je suis dac j'ai pas pensé j'ai pas pensé à 6 combo As-As ah oui j'ai As-As aussi ouais mais As- est-ce que je bet As-As là euh ouais je pense il faut bet mais pareil As-As c'est pas un combo qui va venir direct dans la red je perçois dans sa tête il y a peut-être plus qu'As-Roi en mode enfin je sais pas on est pas dans la tête des mecs mais ok bon du coup alors ouais il y a trop de messages moi je bet ouais moi aussi c'est mon standard ok moi j'ai checké dans tous les cas même tu vois s'il a Gigi cul cul avec un trèfle oh les mecs ils sont capables de call tu sais si tu fais un petit site en mode ah je peux pas fold ah non tu sais à la mano ah ok le carlus bon bah prenez note prenez note dans le chat j'ai pas de size mano 19 c'est 30% c'est mon bouton bah tu fais un ou un quart non 17 moi je fais bah ouais la mano bien sûr bah les couilles bah en même temps je le fais en bluff je le fais en value non le mano équilibré gros non mais c'est vrai j'ai pas pensé au peu de value qu'on avait ok et du coup ouais ouais ok ouais vas-y vas-y lui a des combos genre roi dame roi vallet off avec un trèfle il faut bet non ouais c'est vrai il a roi dame aussi asdame roi dame qui revient oh hello dam dam asdame roi dame ah bah oui dam dam oh le con oh le con oh non il y a dam dam mais dam dam je le vois pas bet flop moi forcément je lui en enlève un peu de check ça dépend si c'est les mecs qui s'est bet un peu range bêtement ouais c'est ça la question en fait vraiment est-ce que les mecs ils font 5% 10% quand ils ont dam dam valet valet 10 10 est-ce qu'ils check est-ce qu'ils savent checker ses boards je suis pas sûr est-ce qu'ils font range 1 5 et 1 quart est-ce qu'il a pas as3 les gars il peut avoir as3 ouais mais il peut avoir asdame de temps en temps ouais wow asdame bro asdame il n'a pas asdame je crois pas il va l'une quoi avec asdame en shove comme ça mais gros il est en 200 il a deux paires gros il est en 100 il a un as il n'a pas asdame ouais mais justement bet shake bet overbet comme ça dépose la totale avec asdame j'y crois ouais ouais non mais c'est horrible de faire ça mais oui oui mais pourquoi c'est un peu relou il a as3 ou asdame il peut avoir JTT aussi il peut bien après sur la dame l'intérêt du check c'est de se faire bluffer par ses mains mais vu que les mecs ils transfèrent ouais mais non déjà c'est pas sûr qu'il c'est bête déjà il peut deux barrel des fois sur la dame sur la dame moi je vois 0 bluff parce que t'as tous les asdame qui rentrent pour moi il a des flush je lui donne 0 non il n'y a pas de flush quel flush tu t'es spot dame d'air bluff en sens il va t'envoyer un 6 et 7 flush gros tu vois non ça existe pas 6 et 7 flush non ça existe pas oui bon t'as compris gros vous faites quoi à sa place avec valet 10 août dame 10 août dame valet 10 août je fault je récolt ah ouais moi je pense pas que je l'excuse ça dépend du fiche il a même deux as il faut pas trop deux as faire ça non ça s'y fait pas c'est limite pire que faire ça avec asdame enfin on a bien on a fait bien passif au final on a underhap notre main de ouf je fault jamais je crois pied 7 sur dame dame pied 7 sur dame dame moi aussi ouais ouais moi aussi malheureusement on perd compte 9-9 ouais 9-9 je sais pas si ça se connaît je sais pas je sais pas si ça check flop euh turn ouais ça te check jamais tient voilà ça va falloir pas check ouais c'est ça j'avoue que je snap aussi mais à froid c'est pas évident ouais je pense moi je pense on peut fault mais c'est pareil dame dame il value quoi c'est relou bah il value as3 on a dit qu'on il aimait ouais as3 elle le met pas trop bah ouais mais ça on sait pas asdame enfin je sais pas en fait limite il s'emballait que toi tu as quoi dans ta range là quand il a ah ouais le mieux ça serait de recheck quoi mais est-ce qu'il peut pas avoir bluff comme un zinzin mais offer bluff avec quoi les gars il n'y a pas de bluff enfin mais surtout il peut avoir roi value c'est la squeeze mais ouais sur la dame j'y crois pas parce qu'il y a en fait en nl100 il voit la dame ça fait rentrer fou là ce dame c'est à dire qu'il y a une tonne de snap call chez 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 héros et du coup ça bluff pas on est tout le monde dans la supposition de ce qu'ils font les mecs on est pas précis enfin on peut pas l'être en fait pour moi ça bluff pas ouais s'ils bluffent je serais très surpris je suis assez d'accord bon je sais pas pourquoi je sens qu'on a perdu mais c'est payé allez moi je tente le roi roi pour rigoler as dame oh le con il faut payer en nl100 ils sont en nl100 ils captent pas ouais ternus ouais comment ça se fait que tu perds au tap toi et gros je t'ai un radar gros cette question est magnifique comment ça je mets au table gros ouais du coup tu peux pas être en bad run avec des reads comme ça gros il veut faire que l'asvalet j'ai le gachant il veut faire que l'asvalet ouais mais c'est ça en nl100 les mecs c'est ouais c'est c'est un règle en face d'une bande chomis ouais mais vous êtes là mais le mec il en nl100 je pense je pense c'est un peu les erreurs enfin à froid en fait c'est tellement facile mais in game bah c'est ce que j'allais dire en fait à froid là après tout ce que vous vous dites ah ouais à froid c'est atroce mais évident que là je suis vraiment pas bien avec en as3 river mais in game c'est vrai t'attends que toute ta vie le mec il a pas dû comprendre ouais il s'est dit ouah j'ai peut-être fait une erreur ou alors il a dit putain mais quel nid ou alors je pense qu'il se dit ça ouais c'est vrai elle devait être probable sur un discord cette main non non il s'est dit putain quel slow roller après il t'a insulté dans le chat il t'a envoyé des merdes ou alors c'est un génie il voulait faire folle ou alors c'est un génie il voulait faire folle à froid et ouais il s'est dit ah le toi il tient les cartes et gros c'est un très bon coup de préflop contre ce joueur de profil ah maintenant team call dans le chat team call ah ouais ok le chat moi c'est vraiment ma question de est-ce que les mecs ils s'ébettent vu qu'il a oh le manu est-ce que les mecs oh non oh non pas le manu il manquait plus oh le manu qui sort du bois oh non est-ce qu'il s'ébettent range leur dam dam enfin pas range mais je pense qu'il y a des joueurs qui s'ébettent range ouais bah moi je pense il y en a qui check je l'avoue après ils ont envie de check call ils bet en mode toi vas-y mais on est dac qui a du 10% la flop non oh la la mais tu crois qu'il connait ça lui avec son as dame cover bet shove river gros non mais j'en sais rien je me demande si il y en a de 100 il y a ça ouais ouais bref ouais j'en sais rien ok je pense qu'il faut bien bet turn quand même attends je veux voir les jetons aller vers toi pourquoi ah parce que gros c'est sa strat spécial un nono de quoi le 10% je reviens les gars vas-y next pas sûr le 10% quand il y a un flush draw ouais 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 non je suis pas sûr que ce soit trop à bord à 10% ah mais je pense que ça je pense que ça c'est ouais si ouais je sais pas ça peut faire sens 36-15 vérifier ouais mais en fait si t'as pas 9-9 on le crush tellement si t'es pas t'es pas censé avoir 9-9 et As-Roi du coup dans ce spot il te défonce bébé je pense que c'est c'est des ranges ou après 9-9 si les gars il squeeze gros ouais mais il squeeze 18 toi tu calles 9-9 ouais mais gros s'il a des rois d'un moeuf etc gros ouais mais enfin moi je fold parce que je pense vraiment pas qu'il ait ça quoi enfin ça dépend du mec As-Valet-Off mais tu calles aussi As-Valet-Off Fab ? je suis de retour non Fab Fab il riche As-Valet-Off non mais à sa place à la place de bébé tu squeezes bien As-Valet-Off yes yes ouais il a vraiment beaucoup de mains ouais et As-Valet-Off il fait genre 10-10 ouais en vrai là c'est un mec qui zoop bien genre squeeze une tonne ouais c'est pas un pocket bet mais ouais j'avoue pourquoi on est pas poussé à avoir ce roi il y a le jeu du CT2 et bah putain la main elle fait elle fait elle fait débat elle fait débat ouais bon allez next next toi Lvi t'en as une autre comme ça euh ouais ouais il va y avoir deux autres piquantes ah non gros on va faire deux mains là avec elle ouais bah on fait j'avoue le As-Dame ah ouais le As-Dame je m'y attendais pas bon genre t'es plus choqué si je voyais un bleu c'est que les mecs en L-100 gros tu vois c'est ils sont là c'est pas non justement ils sont pas trop là quoi des fois il y a pas la lumière à tous les étages quoi tu m'envoies une main Tornus ? ah gros c'est dur là ah ouais Tornus il est pas coopératif aujourd'hui je veux que je t'envoie un bad beat gros j'ai que deux rois vs deux As putain Tornus vous avez dit la même chose ah ouais les gars on est solidaires Tornus Fab il va nous envoyer une compil de tous les 80-20 qu'il a gagné en ayant 20 ah ouais moi c'est insane ah ouais c'est honté en ce moment c'est honteux allez c'est parti on va défendre Roi-10 tu peux nous profiler le vilain ouais règle 26-22-13 oula gros sur 720 ça check ouin ouin les streamers mais ouais je suis team Manu moi bah on va commencer le on va commencer la masterclass je crois que c'est le bon moment pour se remplir les poches bon alors le 3 qu'est-ce qu'il fait qu'il check ce flop je sais pas ah ouais ah ouais le gars il check sur Roi-7-5 ah bah il a 10-10 ah bah il a deux rois ah bah il a deux rois ouais ou deux rois ah non il a Dame-Dame gros ah là s'il ray c'est le roi-7-palais qu'est-ce qu'on fait là ouais c'est règle standard le gars ouais plutôt agro est-ce qu'on a deux streets ah ouais ok mais déjà vous mettez en évidence le fait qu'il est checké effectivement il a plus beaucoup de boucles alors attends il s'est bet il s'est bet il s'est bet au 68% IP overhaul bon euh voilà comment on va prendre le match mais euh A7 il s'est peut-être à 7 je sais pas ouais pareil 2-10-2-Valet je sais pas ce qu'il fait ouais le souci c'est que 2-10-2-Valet ça bet tout le temps je pense ça bet tout le temps ah ça peut check moi je pense 2-10 je pense ça bet vraiment souvent ouais mais le souci c'est qu'en plus 2-10-2-Valet tu sais il va bloquer tes bluffs du coup tu vas pas prendre des mains tu vas pas prendre trop à ses mains quoi ouais ok mais J'ouvrez Valet-Valet il double un tiers as-down peut-être ça donne pas envie de betcher en tout cas as-7, as-5 je sais pas ce qu'ils font avec as-7, as-5 il a le droit d'avoir des as-7, as-5 je pense que ça bet tout le monde il va y avoir le roi-3-9 non ? le roi-8-suit ça fait peu de main ça fait peu de roi mais il va y avoir des lois le roi-x check into 3xpo river me dit Manu bah oui bro on a 100% on a 100% d'équité gros faut faire tapis gros hé maman maman vaut tapis du coup j'ai j'ai 2 tiers j'ai quelqu'un à l'arrêt 2 tiers ouais moi j'ai l'impression que 2 tiers on se value cut presque je sais pas non non je pense pas du tout non mais ouais on rep des draws enfin on rep des bluffs mais ouais on a masse bluff là je pense perçu est-ce qu'on a pas envie de ce pôle là ouais je sais pas vu qu'il y a pas mal de dame dame et que jjtt c'est pas des ouf code j'aime pas trop me pot là mais à ce dépôt là comme ça ouais enfin de ouais d'overbet d'overbet la turn ouais moi genre overbet je pense ah ouais moi je verbet pas moi je pense que j'ai overbet il va tout fold après s'il a as-dam c'est vrai que il va tout fold si c'est 8 suit si c'est 4 suit as-dam ça c'est bête là oh j'en sais rien oh moi je vois pas mal as-dam c'est quoi ses mains là il a fait le con à checker mais il peut avoir un roi 6 suit des mains comme ça en vrai tu vois il me met en difficulté à checker t'as l'habitude il est très piche le toile ouais je sais pas si ça fold c'est ça j'ai rien fait moi c'est pas moi qui a checké ah merde parce que t'as vraiment full bluff mais c'est qui héros c'est carlus c'est carlus c'est ta main carlus le bet share est plus là ouais s'il a pas d'âme c'est relou c'est un peu après après je sais pas trop ce qu'il fait le gars après si le mec il check pas mal on peut recheck parce qu'il va se fondre delay et bet j'ai pas de notes sur ça mais ouais ouais attends j'ai des notes qu'est-ce que j'ai mis non j'ai pas de truc un tiers est pot ouais mais c'est vrai qu'il y a un tiers un tiers c'est bien il y a quasi 40% de check en théorie ah oui zop merci oh il est gto le bâtard je pensais pas mais ouais j'aurais pu rechecker exact j'aime bien le recheck tu parles de la turn ouais moi aussi ou de l'e-flop ceux qui payent 4 payent 8 et pourquoi vous aimez bien le recheck moi j'aime pas du tout bah si c'est un mec qui check pas mal il va t'envoyer des delays ouais mais sur les 5 je m'attends pas à ce qu'il check vraiment tu vois ouais ouais mais du coup quand il check bah quand il check il va voir tu vois des hasda jitté genre je suis d'accord avec dopamina et ces mains là elles vont pas te mettre ouais peut-être mais toutes ces mains là en fait si c'est des showdown elles vont peut-être mettre à la turn mais ça va souvent check river du coup toi t'as beaucoup plus envie de bet bet ouais je suis dark je suis dark s'il a checké des 5 c'est que c'est que c'est que c'est ma gueule carlus oh le chat non non c'est moi c'est le chat le chat il est chaud aujourd'hui c'est drôle c'est vrai que le putain c'est en haut alors ça pue pas le trap ce skip c'est bet flop ah moi j'ai call 2 rois seconde 1 il est où le père de daire oui bon il est on voit du coup j'aime bien recheck en vrai vous y avance ouais mais je pense plus haut c'est bien de recheck parce que ça va ça peut transfert des des trucs il y en a pas un qui est d'accord là si le gars il a check as-valley il y a moi qui check full oh 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 le roi oh le roi oh le roi si je bet j'ai 0 bluff pourquoi ? bah parce que je pense qu'il bah je sais pas s'il y réfléchit comme ça mais il peut bien dire que tout le monde va give up tu vois c'est un doublé du roi ouais mais même tu vois toi t'as plein tout tes dromy c'est tout le roi double tu vois je suis pas sûr que ce soit le top spot à bluff ouais je vais me faire héros call ouais à part si tu 3x a priori vilain n'a plus caca tignard effectivement il n'y a plus de roi roi il n'y a plus de trap ici ah ouais putain mais il a deux dames maintenant j'avais pas vu ouais ah ouais putain si tu bet si t'envoies reshove ça va être marrant ça putain je la voyais pas comme ça ça va être drôle la suite va être drôle qu'est-ce que t'as fait il a indus il a dit rega gros donc il a indus call il a bet call veut dire pas que t'as bet reshove alors là t'as bet reshove gros t'es un génie bah pourquoi je suis un génie je pense il a des années lumières de faire ça mais gros j'ai un décolle gros bah t'as tu l'as vu non mais en gros dans la manière dont il parle je pense pas qu'il pense tout à ça non pas en termes de niveau je suis un peu facile vous faites quoi là vous faites check ouais moi je bet cher moi ouais moi aussi et pourquoi tu disais du coup tu bet en mode en mode j'ai pas de bluff tu disais tout à l'heure ah oui oui non mais non mais parce que je pense que le gas il réfléchit un peu il peut fall mais ok bah du coup vas-y j'ai bet cher même ça ce qu'au turn ouais j'aurais fait un 16 neutres aussi oh ah bah ouais bah reg aggro t'as call gros tu l'as dit attends mais si t'as riche off t'as dit que t'as reg aggro pourquoi tu nous as précisé qu'il était aggro tu pre-shot plus turnus gros non mais gros turnus non non il a pas riche off gros les somnifères gros vous êtes réussis hein ah gros c'est la session c'est la session c'est le comeback ouais riche off du coup là qu'est-ce que c'est quoi ces flush qui check le flop bah asics je fold comme je jam bluff le jam bluff c'est pas horrible en soi jam bluff ouais le jam bluff dans deux dames ouais c'est pas vrai ouais jam bluff dans deux dames et il est intéressant ouais je pense là je fold tranquille en 1L100 il flat turn ouais c'est vrai qu'il peut race turn ouais ouais mais gros si race turn qu'est-ce qu'il call qu'est-ce qu'il call si race turn là j'ai ouais ça peut arriver j'ai des draws j'sais pas j'ai des draws des double paires des brelans j'ai des brand 5 brand 7 j'sais pas moi alors c'est vrai des flush draws max des validisqueurs je viens de check j'ai des wizards driver on a ah ouais le manu il est arrivé ah le manu de rien 8.629 Asset annoncé attends bon c'est même pas ce que j'ai fait bah t'as cool ah ouais t'as cool non t'as fold oh ouais non il a cool bah non mais je sais pas il a cool là il a cool parce qu'il a dit il a dit je sais pas c'est la question la question ouais mais je pense que tu rampes 0 full t'as juste à overbet à aucun moment de la main ah mais j'ai pas de strat d'overbet ouais non mais c'est ah ouais je suis pas sûr qu'il se dise ça tu vois c'est ce que tu viens de dire Fab je trouve c'est dangereux de quoi le fait de comment dire que les vilains me mettent pas sur full parce que je n'ai pas overbet à un moment de la main en fait je pense que c'est dangereux ça et en fait on doit forcément se voir oh il a pas overbet il a jamais full tu vois je pense pas en fait le souci c'est que c'est c'est dangereux c'est dangereux en NL100 en fait bah là attends tu fais deux tiers c'est vrai mais c'est ça c'est moins dangereux ouais je suis d'accord et en NL100 les mecs ils sont les gars ils jouent en potes limite j'ai dit il est pas là de faire de Deira et il arrive il arrive il y a tout le monde il y a tout le monde dans le chat on va pouvoir se marrer non mais attends mais si t'as 7-7 si t'as 7-7 toi le vie tu fais quoi là t'as deux tiers ouais ouais ah ouais ok ah ouais non mais c'est pour ça que ça dépend des strats j'imagine t'as du contrecard d'autres overbet mais ouais mais overbet quand même c'est important de jouer ouais mais c'est pas non mais moi je suis qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a je comprends que le haut c'est important de fin de le what else qui envoie un taquet au carl je vois plus les messages carlis il lui va dire aller un petit ban là oh le what else il va aller retourner regarder je suis pas le père de dera ah mais gros c'est pas le père de dera gros carlis mais si gros je crois qu'on t'a pas cramé je suis à l'homme quand ça fold ouais ok mais du coup toi le vie littéralement tu t'utilises jamais d'overbet je vous ai dit je me cherchais en ce moment au niveau des strats et tout et là pour le coup non en fait j'ai l'impression ici quand tu lead ah ouais quand tu lead turn ouais j'ai l'impression de me faire plus call en fait et j'ai l'impression d'avoir trop de fe quand j'overbet après c'est peut-être parce qu'il faut vraiment que j'ai dans ce spot en particulier ou dans tous les spots ouais ouais non dans ce genre de spot mais du coup si tu penses ça on voit tonne d'overbet en bluff alors ouais mais enfin je suis d'accord mais pour moi c'est plus fort que moi je me dis j'avais totalement déséquilibré en fait du coup ouais ok mais c'est peut-être qu'il y a un truc ah ouais ça ouais ah ouais putain ouais c'est marrant mais puis je sais pas ouais je sais pas je sais pas mais en vrai s'il y a pas de dame pour le coup c'est un bon spot c'est un bon spot à richeuve mais il a quoi il a flush mais pourquoi il faut pas flush tu penses ouah est-ce que je suis capé moi ouais non je suis pas capé j'ai 5-5 7-7 3-7 3-5 bah dans ta strat ouais ouais dans ma strat ouais bah j'ai toutes mes notes comme ça ouais ouais mais mais en perçu j'ai pas fan du richeuve moi je fold pourquoi t'es pas fan du richeuve parce que tu penses qu'il met pas de full je pense en L100 quand même il a des overbets je pense il te met pas trop oh non il y a richeuve je dis pas qu'il y en a pas mais oui mais du coup dans ta range perçu il te les met pas trop tu vois mais est-ce que le field enfin c'est ça aussi la question on pourra jamais le savoir est-ce que le field de manière générale dans ce spot là est-ce qu'il me dit enfin il se dit qu'avec full je joue pas comme ça c'est ça la question ouais non si moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je pense qu'il peut te les mettre tu sais en L100 c'est pas en mode ils vont bien analyser tous les sizes et tout tu sais ils vont voir il traise 40 tu richeuve ah ouais bah en fait il a tout le temps fou je fold il peut se dire aussi que lui-même il est un peu weak du coup enfin pourquoi faire overbet tu vois de mon côté enfin je sais pas bon après c'est des trucs bah non mais justement aussi le truc c'est que lui il rappe hyper strong à faire ça il rappe nut flush ou carrément full donc si toi tu richeuve il va se dire putain oui bah c'est vrai quand on en a mais bien sûr ouais ah bah t'as richeuve gros je l'avais senti ouais il a deux rois et on se fait call par deux dames allez j'ai l'impression j'ai l'impression que les spots sont plus clairs en 1k la 900 c'est la jungle bah c'est juste qu'on a pas d'expérience du fil quoi hop là et c'est passé ah ouais ternus mais gros je le dis c'est ton jour je le dis ce soir je vais jouer les mecs oh la la ouais non mais je savais pas du coup il attend qu'il attend euh attends laisse moi me rappeler ouais genre peut-être 10 secondes 10 secondes c'était mon objectif quoi et je le mettais pas sur dame dame ça dépend des mecs ouais mais ouais mais je sais pas c'était 6 coeurs 7 et 8 coeurs il a A7 ou AJAT AJAT de coeurs qui se bet pas tu vois mais c'est vrai que c'est tu vas souvent se bet c'est ça le problème c'est que au moins on passe un moment quand on met tout au milieu bah 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 ouais bah bellement mais ouais c'est vrai 12 gros tu t'envoies t'as dit qu'il était à des années lumière ouais je pensais pas dans son dans cette aile physique il a rien dit en plus il a pas spoil ouais ah ouais t'as été bon t'as été bon t'as été bon c'est un certain c'est un certain de ouf on sait pas ça va être très bon moi mon read c'était je l'ai enlevé pas mal de dame dame du fait que pour moi il aura pu se bet de temps en temps flop il aura pu raise de temps en temps term ouais et tout ce qu'il avait donc ici il représentait pour moi flush il représentait flush et du coup moi j'étais pas capé j'avais tous les 5-5 3-5 7-7 3-7 et go quoi ouais ouais au moins c'est cohérent avec ton truc après sur le fait qu'il me mettait pas forcément sur full parce que j'ai fait juste 2 tiers 2 tiers ça c'est une autre question attends carlus repasse juste avant que avant que héros reshove là voilà ouais je suis d'accord je serais là on bet et là le pot il fait combien 60 et nous on met 80 dites moi les experts dans le chat là on a besoin que ça passe un peu plus de 50% on est d'accord non le bluff le chat est full rageux t'inquiète t'es folle flush bon t'es Dopa est dans ta team wow putain c'est tellement rare pour aller de souligner merci Dopa ah ouais Dopa il est bien tu mets 83 dans 40 ça doit être même 60% boss pio merci manu non non c'est pas dans 40 gros c'est pas dans 40 parce qu'il y a il a raise il est en 67 ça doit être du 55 non si on fait folle allez on lui met deux combos de deux dames si on fait folle deux combos de flush en vrai tu vois le bluff est bon ça fait folle un as de coeur à poil le menu il m'attraîne bien aussi à 7 off avec l'as de coeur en fait j'ai l'impression de me faire plus défoncer là en invité plutôt que quand moi je présente mes mains de base non en vrai ils sont partagés je trouve ils sont assez faire ouais non mais je rigole gros t'as reçu un compliment du Dopa gros quand même non on a pas réussi gros en stream en stream on en a pas eu gros ce que pensez vous de son move on connait pas sa main on sait pas trop non mais du move à 12 vies je suppose ouais ça peut c'est incertain mais il y a de l'idée ça joue quoi à 7 off en hijack je suis pas sûr Carlito allez le Wattel qui envoie encore un Carlus allez Carlito il va pas faire la session d'une vie aujourd'hui mais de quoi ça gros gros tu sais pas combien il a pris aujourd'hui gros c'est pour ça qu'il est tout calme là je n'ai rien à dire pour ma défense moi j'open la set off hijack gros ah ouais non mais toi t'es dans le turfu Carlus fledge jenny pour moi bravo c'est gagné c'est bien joué faut pas que je parle quand je repars du truc et que je reviens vas-y bon allez next 12 vies t'en as une autre ouais allez là attends faut que je la remette faut que je la retrouve pardon non mais elles sont tout le temps comme ça les mains de 12 vies comment ça non là pour le coup j'ai sélectionné la divertissante c'est vraiment c'est la démonstration du 12 ouais bientôt coach sur la plateforme ouais ouais on va coacher pour surtout ce qui va être break even je suis là j'ai des conseils masse arrête de faire le mec humble 12 tu vas les dérouiller du coup c'est un un reg 24 20 11 euh attends je crois que c'est non c'est pas le même reg sur 720 reg standard ok euh ouais c'est car range ou quoi je sais pas trop je sais pas ce que c'est ça tu dois le savoir t'as combien de mains bah 700 700 mains tu sais pas si car range en bvb non ah ouais carlus il pardonne rien je rigole ok ouais cool je pense ouais le noébé oula oula moi je mettrais potentiel si ça j'intel c'est vilain ah ouais là il prend une note déjà déjà en 2 streets là il est pas fort pareil là je sais pas je sais pas ce que ça ça veut dire j'ai pas de notes sur ça veut dire peut-être qu'il overbête jamais peut-être qu'il overbête jamais le gars ça veut dire qu'il a dame 5 siout peut-être qu'il overbête jamais vous le fallait dit là là ça place par exemple t'as validé c'est overbête jamais non je pense pas mais il faut que je revois ça ok parce que je vois bien que c'est bien non mais juste pour voir au moins non mais ouais c'est combien de pourcents ça c'est pas 60 c'est ça t'es 53 45 et du coup j'ai vu un poster du coup je sais pas ouais je pense on est trop pour raise mais on exploite je pense on pourrait se faire place mais j'ai l'impression on est pas trop battu je sais plus ce qu'il s'est passé ouais il peut avoir roi dame dame valet quand même ouais mais ouais yes payé oh oh le kings oh la la oh j'adore oh j'adore ce qu'il se passe oh non il va pas encore riche oh non pourquoi t'adores ce qu'il se passe je comprends ce que tu vas riche oh non oh bah là elle est là elle est au plus la dame de coeur euh est-ce que j'aime bien le soucis c'est qu'on a pas mal de as-10 as-valley off euh non je colle je colle pas trop au terrain je pense la question c'est est-ce qu'il est ah ouais est-ce qu'il est est-ce qu'il est est-ce qu'il est payé chez wizzep ok payé je suis pas fan par contre là je vois pas trop de bluff je vois bien payé perdant ouais je pense que t'es souvent perdant est-ce qu'on a le sens ça peut pas value ou roi valet roi 10 non je pense pas enfin quoi rarement peut-être roi valet bbb c'est au haut de la jungle c'est le far west perso je colle je colle mais ah ouais le watel s'il est là mais qu'est-ce qu'il a il a des valets x 10x en bluff moi ma question c'est je le vois pas trop en bluff moi ah non carlus il a bloqué il a bloqué son je bloque en 16 carlus quelle main nous colle quand on shove bah vas-y valet 10 c'est un 55% tu fais 55% quand t'as valet 10 là bah non c'est vrai que s'il a pas valet 10 à la turn c'est vrai que c'est intéressant quand même parce que si on lui enlève des valets 10 par rapport à son size turn ah bah moi je l'enlève beaucoup ouais ah ouais bah alors il a plus beaucoup de mains à code là surtout qu'on a à la dame de coeur du coup à la rivière à la rivière gros moi j'aime bien shove mais moi je sais même pas si je shove mais roi valet roi 10 non tu le cliques pour le millier bah non je fais 49 gl 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 si il call roi dame mais je fais la parole je vois plus enfin ouais c'est trop chelou si t'as flush tu size moi je reste tellement avec ce genre de size à la turn tu parles à la famille non il parle à river mais one time il le mille roi valet ouais je pense bien qu'il est roi valet tu fais quoi avec flush carlus river ouais non faut faire fold roi valet ouais c'est vrai enfin je sais pas je me pose la question je crois qu'on a un bon shove faut faire fold ouais mais est-ce que ouais est-ce que de size est-ce que de size et 50 c'est c'est quoi la diff de size et 50 ou de shove là c'est que des fois il a valet 10 parce que tu sais pas pourquoi et des fois il a 5 et 6 ouais non ouais non mais 5 et 6 c'est juste n'importe quoi mais gros valet 10 moi je pense il peut fold ouais même valet 10 de temps en temps ouais mais tu fais 49 moi je shove mais valet 10 c'est ce qu'on target quand on jam bah ouais bah y'a pas besoin de faire plus bon après tu target d'autres choses je suis pas sûr que ça fold il va se dire ah moi je pense ça peut bien fold son coeur faut pas faire 45 non mais là en vrai pas valet je t'en ai tu shove ouais 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 là tu shove personne ne paye dans le chat si si il y avait des et vous pensez qu'on fait fold des low flush genre des je sais pas 7 et 6 wow oh ah ouais non mais ah ouais toi je sais rien je sais rien je pose la question bah en soit c'est la même force que valet 10 mais il bloque tes values je pense pas que ça fold flush moi j'aime pas trop le shove pour le coup on reste pas mal de flush draw turn non on a plein de flush draw on a damex flush draw 8x flush draw je pense pas qu'on a as 3 flush draw as 7 flush draw as 10 non on a pas as 10 mais ouais je pense qu'il a une main qui l'intéresse pour man au turn on a la même et le reste 50 ou 90 mais la question c'est avec tes values je casse au fold de quoi t'as dit quoi toi lui je répondais à Shomi qui disait t'as la même et qu'on fasse 50 ou shove mais la question c'est moi je suis pas d'accord moi 50 je pense ça va beaucoup plus que les valets 10 ouais ouais shove valet 10 bonne chance quand même mais bon on a dit qu'il avait pas trop valet 10 ouais ouais s'il a pas valet 10 bah c'est 100% de fold d'après carlus gros en vrai il peut jouer différemment flush river euh ouais bah c'est nuts euh ouais non river flush je pense il peut jouer c'est la spécificité moi c'est ça moi c'était un peu le combo entre fair fold valet 10 et s'il l'a de temps en temps et ouais moi je pense qu'il qu'il call pas valet 10 tu fais 50 il va 50 moi t'es il call river vu qu'il y a pas de valet 10 moi j'sais pas moi j'ai pas trop de raleigh size j'avoue j'en vois des pétards c'est quoi ouais ouais non mais ce que je veux dire c'est donc fair fold valet 10 et aussi ne pas se value cut trop contre des flush qui vont peut-être pas fold j'en sais rien si le mec il a pas d'overbass de dire n'y aix pour se simplifier la vie n'y aix je pense pas mais roi valet roi 10 je pense qu'il peut être trop cher mais pourquoi je ne voulais pas call là parce que moi je pense qu'il peut bien bet roi 10 roi valet comme ça je pense que ça peut trop être le call est rentable le call est rentable mais si le shove est plus rentable moi je dis ouais je pense que je dis gagner 100% du temps pour que le call soit le plus ah merci le jericho il valide le move donc quel dinguerie le jericho ah ouais le jericho il a fait un c'était un peu le même truc donc voilà il faut couper le jericho il joue en NL du car tu bloques la dame de coeur en plus c'est pas mal et si et si il value pas comme ça roi valet roi 10 ça devient pas bon mon cheve mon oui mon cheve il peut se fold de pair ah oui 8 et 9 non il a pas de relance pourquoi il a pas de relance dans l'endroit bah parce que je sais pas s'il fait ses size turn ah ouais mais si si on enlève roi on enlève valet 10 on enlève tout ouais c'est pas personne a envie il va voir 8 et 9 toutes ces mains quoi ouais 8 et 9 personne a envie de race 88 vd plutôt que shove comme 10 quoi comme ça on est pas out du tournoi gros comme ça on garde la bounty juste quelqu'un une sim parce que ça me semble très greedy roi 10 ah oui je pense que roi 10 doit pas bet share mais je pense en NL 100 tu sais il touche top pair river ah ouais vas-y je value toutes les dames envoyez les sim les gars il fait quoi avec 6-7 ça en fait des bluffs quand même ouais mais il a pas 6-7 il y a pas 6-7 off déjà je pense roi 10 c'est small peut-être tu vois les combos que tu viens de dire c'est que des c'est que des suites il a 10 et 7 valet 7 valet 6 comme ça tu gardes 5 et il a des bluffs mais mais du coup ce qui est intéressant ouais mais je suis pas à son 16 turn il y a des notes à prendre sur le gars il faut bien regarder ses sizing à lui plus tard non mais c'est vrai s'il a pas d'overbet avec ses draws s'il a pas enfin tu vois il y a plein de trucs intéressants qu'est-ce qu'il branle à faire ce size à la turn je mets ça qu'est-ce qu'il branle à faire ce size je mets 16 intels pour une interrogation dans un premier temps ouais 16 intels ouais ouais comment dire parfois j'open 7 et 6 off en BVB vs Karl allez aïe 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 Karl s'affole trop ouais le what else il open 7 et 6 off et il 4 bet 7 et 6 off donc c'est pas mal ah les bâtards trat spécial what else c'est parce que je suis un expert de la NL100 je vais bientôt je vais expertiser le on va arriver du what else alors qu'a-t-il fait il a fold oh non s'il te plaît lâche ouais je pense là tu peux te retrouver à close the fold range ouais mais sur le gain ça peut vite arriver je pense pardon attends j'ai pas écouté je pense que le gars il peut vite se retrouver à fold range ah ici ouais surtout qu'il y a s'il a pas trop de flush etc il y a un autre truc c'est que les x-flush draw ils peuvent check turn s'il a pas 6 flush draw bah là il a plus vraiment plus de flush on peut check it turn ouais 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 c'est pour quoi ouais c'est en mode as-10 agité en sco le v-plus shove c'est le niveau dessus tolvie c'est le niveau dessus la redline et crush tolvie ouais bien sûr tu vois les pistes noires là ah ouais toi t'es redline dans l'autre sens ah non 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 pas dans l'autre sens t'es une paillasse mais comment c'est possible bro tu chauffes gros tu ne montres que des je me suis chauffé aujourd'hui et voilà ah c'était deux bluffs de l'année genre exactement mais en vrai il en fait plus que toi à chaque fois j'ai un mot une précision à chaque fois c'est profil dépendant si t'as 700 mains sur le mec et que tu prends des notes bah je sais pas j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de réponse sur les 3 mains qu'on a review parce que on sait pas ce qu'ils font les mecs au final ça sera toujours incertain un peu c'est toujours incertain mais je veux dire bah là moi je pense la prise de notes via ce mec peut être intéressant il faut bien regarder ce qu'il fait non mais j'ai j'ai noté pour les enfin je vais les surveiller sur les saisings tel parce que si tu le vois faire 6 et 7 du coup j'ai vérifié parce que je trouve que vous diffamez pour rien et son saisine turn est absolument normal du fait ouais mais il est normal mais en NL100 il sait pas que c'est normal ouais c'est pas parce que c'est GTO que le mec il joue GTO enfin non mais le dopamine bah c'est un top en face bon bah filer un 2 c'est le top en fait son sizing est normal mais c'est 55% c'est 53% gros ouais 55 ouais il a un mode qui t'a galéré il a click down il a click down ou alors il a il a fait mi-po et il a click up pour que ça fasse un peu plus gros bah ou alors il a un bouton 55 ouais il fait il fait juste un challenge bah c'est ça qu'il faut ça c'est juste un règle ouais bref bon ok bravo c'est juré c'est juré gros bon du coup il a un domaine il a trop de pression ah ouais on a envie d'une autre à la charge du 12 tu en as pas une 12 à sortir du chapeau non je crois pas attends je regarde mais bon vous êtes obligé de regarder mes horreurs non ah non ah bah là alors là Watex il va pas te rater gros vas-y si tu veux je t'en envoie une petite carlus là je pense pas que ça peut 75 vas-y parce que sinon je recadre pas bon non mais juste je sais pas après moi c'est des mains que j'ai pas eu le temps de regarder c'est les mains que j'ai noté aujourd'hui donc je vais m'exposer à la critique c'est le bloc de 2024 merci show je vais m'exposer bon allez c'est parti vite fait allez vous en pensez en 3-bet à ce 10 comment ça pourquoi vite fait c'est qui lui c'est qui le gars parce que Tornis il en envoie une ça va pas être ça va pas être c'est le main size ah ouais putain ça m'étonne non non je disais de pas ça se moule dans la sim ok de quoi c'est le main size ouais bon euh rig bien aggro on s'est bête un tiers sur ce board ouais ouais on est là on est là oh oh il se présente il se présente il nous dit qu'il a 8-8 ou un bluff ou as-10 as-8 il peut avoir la salle de temps en temps non je sais pas as-dame ouais bien sûr et voilà payé c'est le pire check doublette du 8 il a check back ouais ouais il a pas bet sur le 7 elle est inintéressante je viens de me rendre compte qu'elle est inintéressante elle est inintéressante as-dame ou quoi je shove yes pour faire que l'as-dame yes et parce que je pense que tous ses bluffs à la turn sur le 7 ils vont bet donc je pense il a plus trop de bluffs dame valet roi dame tout ça il va continuer tout le temps je pense valet 9 il l'a plus j'ai eu la réflexion l'inverse c'est quoi comme réflexion sur le 7 il va pas bet ses bluffs je me suis dit qu'il allait jamais check back as-dame et qu'il allait peut-être de temps en temps trouver des bluffs ouais mais sur la turn rainbow ouais mais je pense sur le 7 il y a valet 9 qui rentre s'il bet pas ses bluffs quoi ouais mais as-dame as-dame tu trouves ouais non mais ah non mais je parle de la river 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 il va pas check back as-dame ouais si j'ai tous les petits as moi j'ai pas mal j'ai enfin je veux pas dire marier OSB mais j'ai beaucoup d'asics là mais est-ce que tu peux pas faire quelque chose ouais et ouais il va pas shove avec as-dame et ouais et si tu es une bête et que tu rises il y a moyen il y a moyen qu'il fold ouais mais je pense qu'il a pas beaucoup as-dame là pour le coup il a check back parce qu'il a quoi ouais ouais je pense pas que ça je pense pas que ça check back il sait que toi justement t'as plein d'asics dans ta range t'es air tu vas souvent bet il a trop envie de bet turn as-dame je le vois bien bet check bet ah non mais attends pourquoi il faut pas shove as-dame on a souvent as-3 vous pensez quand on check river bah ouais ça peut arriver ah mais il a raise flop et check turn ouais il a raise flop ah ouais ok ouais bah ouais faut que ah ouais turnus ouais désolé ouais on se bat pour la cagnotte là putain ouais bon ouais je pense shove oui on est d'accord en plus toi t'as fou que dame valet quand même et nous on rep quoi en bluff là dame valet ça en fait 4 quoi ouais c'est pas mal roi dame sud aussi ouais roi valet non pas roi valet yes je pense qu'on a pas mal de bluff perçu on a tous les bras de la cité quoi en gros ouais il peut y avoir des 8 des fois peut-être 8 et 9 ça nous fait pas de bluff quand même en perçu enfin je sais pas ce que vous en dites non mais si on a plein de bluff je trouve ça fait beaucoup de bluff moi toi t'as roi dame off roi valet off ouais mais tu vois pas tu call roi dame off flop là vs raise vs raise il peut te le mettre tu vois ouf moi je suis à la place du mec je mets pas ça chez vilain ah ouais pourquoi surtout quand il raise tu sais qu'il a pas trop il a pas forcément trop de value donc tu peux call pour bluff plus tard tu vois ouais mais ouais enfin faut déjà estimer combien de forcentage du temps il va checker ou bet turn sinon tu vas tout fold ouais mais bon tu vois quand il a raise au flop je suis pas sûr qu'il t'envoie beaucoup de deuxième barrel enfin je sais pas ouais ouais c'est probable ouais ouais ok ouais ouais effectivement en fait on va call très souvent plutôt les rois dame suit backdoor quoi ah oui celui-là oui mais vous pensez pas qu'il peut avoir des give up genre des raise je sais rien quoi ouais mais je pense qu'il va te les envoyer sur le board rainbow à la turn il va pas te les envoyer reverse et bluff j'ai l'impression ouais non oh what the fuck ouais vous pensez pas qu'il peut avoir des give up à la turn bah si mais il va les give non mais sur le 7 non mais sur le 7 il va tout le temps les bêtes il va faire entrer valet 9 il est trop belle pour lui ouais je pense là il est tout le temps showdown moi ok bon ouais c'est parce que le 7 tu vois il est trop beau pour lui il a check back asdame hello non il a shove asdame gros hein allez là c'est tout ce que vous aviez dit non mais là je le vois pas trop avec asdame ouais tu sais moi je le voyais bien avec asdame mais je le voyais en dessous ouais je pense qu'on va pas trop mais si on se shove il est bien il est bon et casse dame ben moi j'ai tout les tisans il lui il a plein ouais c'est vrai qu'il a pas trop de bluff perçu bah ouais moi je me mets pas trop de bluff perçu une fois qu'il a check turn mais ouais ok ok il a bien joué de la part d'hp c'est tu peux y aller avec asco instable des 10x des 8x c'est du genre nice read jérôme il est tombé sur un mec qui clique au pif oh gros carlou c'était un mec qui clique au pif gros non j'ai dit parler de l'autre mais clairement mais théoriquement je me donne non non il parlait de carlou je pense ah ok nice gg ok ouais mais ouais avec asdame vous chovez aussi ça me parait bon à sa place ouais y'a moins que shove value non parce que term 7 mais je trouve c'est trop views en fait c'est trop views fin de quoi voilà de shove là en fait je le vois pas en bluff je le vois jamais en bluff ouais moi non plus mais surtout moi j'aurais pas hero call on tient tous leurs bluff ouais du gros à quel moment tu bêtes pas pour faire folle roi roi dam dame parce qu'il y a des rares cas où il va checker asdame et c'est horrible quoi ouais ouais je pense non mais je pense que ça va pas checker mais je pense que ça peut bien faire deux tiers tu sais oui enfin et du coup dans le doute si tu raise ça va folle ouais je pense shove est supérieur c'est bien joué c'est bien joué parce qu'il y a pas de bluff on est passé de bluff et asdame on lui prend moins quand il bête de lui-même ouais une game ultra rare ouais je pense je pense hero il trappe rarement ouais je pense il trappe rarement mais je pense il te call rarement moins bien ok mais du coup il a énormément de effe ouais ouais les gars ils shove pas mal en se mettant à la place du mec ouais ouais avec l'or à ça je pourrais juste à 0 bluff perçu même jam à 6 pour ton tête faire fold les splits je pense à sa position ouais ça ça m'intéresse un peu plus ouais bon attention c'est pas le c'est pas le levé de c'est deux as de roi c'est pas levé c'est levé c'est ce que j'entends comme connerie allez c'est parti trop bête non c'est une main vous allez voir c'est le far west il y a bien moyen que le reg il soit dans le chat en plus il y a vraiment moyen il y a moyen que je me fasse griller voilà pas grave moi je suis un slow player VS VS ton pseudo il est pas connu Ternos il est pas connu officiellement quoi après s'ils ont pas capté mon pseudo ils sont pas bons dans le chat il y en a qui ont déjà reconnu à l'open river master je m'appelle rêve d'être coach c'est de la 200 Pierre Louis qui veut gratter le pseudo je sais pas ouais je crois bien je le connais sur 3 sites perso ah ouais t'es grillé t'as un détective à ton cul ah ouais je le fais de saut au moins il balance pas gros ça va c'est shreds ok ça me dérange pas ça sent le spot facile ouais on a top pair gros des boards qui évoluent quoi ça va être rigolo payé ouais il faut l'un tiers toi le tournish non je peux check raise si le mec il bet beaucoup déjà mais ouais non je suis pas trop strat de chair sur 9-7 ça sera peut-être un peu plus cher mais là non et tu check beaucoup ou pas euh quoi tu check beaucoup ou pas euh ouais je vais check ouais je vais check 50% il va sortir tous les rolls ok bon les gars ok du coup ils veulent me faire ah gros ils sont là aujourd'hui et la turn turn vas-y bon le flop pas grand chose à dire oh la turn la queen on peut un peu tout faire la turn la queen qu'est-ce qu'on fait là déjà j'ai ah ouais ça se présente là je suis parti en couille déjà c'est pas capté là on était là on était pas frais gros le vilain il est c'est quoi un peu c'est un reg standard c'est un reg c'est un reg un reg plutôt agro pas trop d'infos ouais un peu de piss de 200-500 quoi un petit reg quoi un reg ouais le bet bon on aurait pu une tonne de bluffs est-ce qu'on mais tu vois il a pas mal de dames j'ai pas trop ouais c'est pour ça mais en vrai je pense ça doit être ça doit être une des rares mains tu vois il doit y avoir un peu de deux tiers et je pense que ça doit être une des rares mains qui fait sens à quoi je pense ça peut arriver mais je pense c'est roi 10-as-10 quoi tu penses je suis cramé gros je pense qu'il y a plus d'autres sizes que de deux tiers mais du coup ah oui ah non mais oui 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 je suis d'accord mais si on a une range je pense qu'on doit avoir une petite range de deux tiers tu vois avec quelques mains ouais et du coup roi 10 bah moi j'ai que roi 10 dans ce jeu mais dans le deux tiers tu mets quoi as-10 roi 10 deux valets tout comme ça j'aurais pas osé de deux tiers et t'aurais fait quoi alors t'aurais check j'aurais ouais genre overbet ou check je pense mais overbet jamais avec roi 10 ouais ouais donc t'aurais tout le temps de check quoi ouais à voir si je m'amuse à faire des petits sizes un tiers mais pourquoi jamais moi t'as dit quoi bah parce que roi 10 je vais pas overbet je vais pas me permettre quand même ouais ça fait pas trop sens je vais pas me permettre en vrai ça serait ça serait même pas dégueu et pourquoi ouais je comprends pas parce qu'on se dépole parce qu'il a plein de dames le gars quand même ouais le gars il va te flotter dame 9 dame valet tout ça c'est là quoi roi dame ok donc plutôt check mais en vrai franchement même en théorie il y a moyen que ce soit il y a un peu overbet non dopamine as-10 as-10 dopamine intervient s'il te plaît non mais dopamine il est enrhumé son sauveur du coup ce serait quoi le plan il est enrhumé il est il m'a tué ce con du coup le plan c'est deux tiers ouais du coup je sais pas j'avais pas envie de me prendre un j'avais pas envie de me garder après ce sizing nul flop ce sizing gaz au flop non flop en vrai tu peux tu peux en vrai du coup check alors ou deux tiers check ou deux tiers en bbb tu fais beaucoup plus de size medium que d'overbet ah non là désolé d'intervenir mais là il doit y avoir beaucoup d'overbet ouais ouais je suis d'accord mais je pense qu'il y a du deux tiers aussi bon si quelqu'un un solveur un vrai solveur j'en sais rien gros c'est dopa c'est le solveur humain gros c'est un solveur chinois il est auto-node lock tu vois il y avait manouna qui a été mis il parle plus je sais pas ah ouais moi je suis trop fatigué pour lancer il est là vas-y je vais regarder moi j'ai que des sims j'étais au plus d'il y a trois ans donc bon ah ouais tes sims elles font pas plaisir ah bah en bbb les sims c'est compliqué ah ouais Wattels il va à la salle ah ouais le top alors flop ouais flop un tiers ok flop un tiers d'ailleurs ouais prix 20% dopa ouais ouais attention ah ouais tu savais déjà Wattels il y avait rien dans le fond du tapis des alters turn ouais il y a 35% d'overbet 9% de share ouais ouais donc et roi 10 ouais roi 10 c'est plus pris en un tiers des fois en deux tiers mais très rarement l'IA de GT un tiers il y a genre 11% d'un tiers mais en fait ça fait un peu tous les sides ces rois ouais mais c'est ça mais je pense overbet to check c'est pas mal les sites très chaudes tu rajoutes un tiers mais ça va pas être facile équilibré et donc aucun size intermédiaire de tiers autre qu'un là si 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 ok ça fait du demi pot un peu de demi pot roi 10 ouais roi 10 main demi pot enfin partager entre demi pot un tiers ouais et tout et deux tiers très rarement deux tiers ouais ouais bah alors c'est bon alors je suis bien gros t'es là arrêtez les sizing fun n'est fine c'est juste que je joue de l'overbet to check ah oui mais d'accord allez il va transpo allez et là maintenant la question c'est ce qu'on peut lui envoyer son petit shove dans sa gueule au point non ah ouais tu te permets des dingueries gros ah non ah bah gros quitte à perdre qui t'a joué autant s'amuser quitte à perdre en beauté quoi ah ouais t'as du style je check moi et sinon si on parle un peu plus sérieusement avec roi valet ou non tu te tires à la terme euh non jamais ouais moi je suis en voie ah ouais non mais je rigole je rigole ah ouais on bat on bat check call bah je sais pas bon déjà non mais bon déjà on check déjà bon je pense que c'est le plus standard on bat plein de 10x il a encore des 7x et tout bon mais la question on a check il shove j'espère qu'il shove et tu bloques roi valet et tu te grattes la tête bon toi il shove déjà il shove pas là ah c'est chiant ça on bloque as10 as10 c'est bon euh qu'est-ce qu'on fait on a un bon combo à call ouais mais là selon une selon une strat c'est que quand on vient overbet il faut shove non ça c'est la personne connaisse c'est le twelf comment ça c'est le twelf ah merde je croyais que t'avais ah non mais la shove j'aime pas du tout ouais ouais parce que tu vas rien slowplay t'as pas d'intérêt mais surtout que j'ai pas de roi valet dans ma reine là c'est là pour le coup je pense s'il capte je deux tirs jamais roi valet là j'ai vraiment aucun roi valet on a un top catcher mais on joue une limite de ce gag putain aïe 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 tu joues qu'à la limite on voit des fions bah c'est la limite là je crois car lui c'est de l'afrique pour lui mais non ah non mais même pas en plus même pas overbet ouais moi je cool je cool parce que je pense ça peut transfert au D7 ouais ah ok ouais parce que tu sais il peut bien se dire que tu slowplay vraiment jamais là ça lui fait rentrer des deux paires il a des flushs et t'es bien weak t'sais genre s'il a un ASIC genre s'il a ASVALET il peut bien faire deux tiers j'ai l'impression ouais toi qu'est-ce que tu fais le 12 ? j'ai envie de call mais je réfléchis à ses à ses bluffs ? ouais ok quel bluff il a essayé de partout même quand tu disais ASVALET il a ASVALET il a ASVALET aussi enfin s'il a ASVALET j'aime bien qu'il joue comme ça ouais 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 bah ça serait très bien ouais mais je suis pas sûr qu'il le fasse honnêtement moi non plus non peut-être mais je suis pourrais ça peut arriver mais je suis ça va prendre le 3 quarts en standard enfin le 2 tiers 3 quarts mais il y a des kilos de air déjà ouais il y en a pas masse des airs non plus avec le flush draw des 8 et 9 je pense ça reste pas mal flop tu vois les 8 et 9 etc ouais mais 8 et 9 valet 9 pas sûr valet 9 je le mets pas mal ouais valet 9 sans pique valet 8 aussi ouais non mais moi je m'attends à ce qu'il raise plus valet 9 que 8 et 9 tu sais 8 et 9 t'as pas envie tu peux call tranquille t'as pas envie de te faire erase ouais après tu vois pas beaucoup de 3 bêtes quand même en 200 ouais ouais mais enfin en bvb enfin après je sais pas si les gens ont étudié si lui il a étudié la strat mais tu sais c'est plus les mains qui raise c'est plus des des backdoors des trucs qui peuvent pas trop call pas trop call turn et tout que des que des mains qui se jouent facile genre open and dead tu vois tu vas pouvoir call call bluff open and dead open and dead il y a quoi c'est l'accent il m'a terminé ouais ouais mais je pense ça les raise pas mal c'est mis sur les trop chelous valet 8 ça peut être là non moi je fault jamais et il y a aussi roi 9 mais attention ouais j'allais dire oui c'est l'oeuf c'est l'oeuf valet 8 valet 9 8 et 9 c'est tout quoi ouais mais déjà c'est beaucoup d'oeuf et moi je pense qu'il transforme moi je pense qu'il transforme des 7 c'est pas c'est tout que je voulais dire mais ça fait oui tout ça c'est en off déjà ouais c'est ton de combo et est-ce qu'il a des deux je sais pas des héros non il y a pas de deux ouais je pense pas ouais bon de toute façon bon on est d'accord que je pense c'est un top top combo à catch par contre ah là il a les flushes droits aussi qui bluffent ouais 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 c'est possible par contre là vous allez devoir deviner la manon et si vous devinez sa main si ça le dit dans le chat je vous envoie je vous envoie un petit ticket voilà moi je dis moi je dis c'est 8 off c'est 8 off ouais je voulais dire 10x mais t'as un règle standard on a dit me dis pas que j'ai trouvé direct non pour que attends pour que je donne un ticket gros quand même tu vois enfin après 10x8 quand même c'est ouais 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 breland 2 ouais intéressant ah ouais tu peux ah non moi je pense qu'il a 3-3 non non mais breland 2 il l'a jamais en vrai il a ouais mais je sais pas il y a un ticket en jeu il y a un ticket en jeu il y a un ticket attention j'ai pas dit dans le chat dans le chat il y a un ticket il y a un ticket dans le chat il faut participer c'est un ticket à 50 centimes bazar il y a un ticket ah ouais regarde les rapias là salut premier message du jour c'est la main le bazar ah ouais ah ouais le bazar ah ouais ah ouais c'est un ticket direct valet 2 complètement perdues là les gars va falloir va falloir y aller pour la trouver il y a peut-être juste le reg qui a joué la main il va trouver la main ça c'est possible il est en train de nous troll il est en train de nous troller 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 comment ça non mais il joue tout de suite pas il y a forcément une main de toute façon mais ouais mais tu dis que tu l'as fait et tu nous l'as vendu en mode c'est what the fuck non non si si c'est what the fuck il a roi 9 il a roi 9 off avec le roi de pique c'était 2 en légende non roi 9 pardon roi 8 il a une dame franchement c'est c'est quasiment aussi what the fuck que c'était 2 mais enfin non c'est pas une value c'est pas une value je vous dis ah ouais c'est une dinguerie ah ouais c'est un bleu c'est une dinguerie ouais 4 et 5 ouais 3 et 4 bon 3 et 4 il a roi 10 il a roi 10 il a col il a col mais non pas 3 et 4 mais non il a roi 10 il a roi 10 ça split il vous donne un indice il y a plus de ticket en jeu je vous le dis attends attends c'est dans le chat regarde le chat un peu personnellement je regarde ah non non ouais moi je vois bien un petit ouais mais non mais ça a l'air tellement what the fuck que c'est pas un roi x j'allais dire ouais c'est une carte 2 ou non en fait là t'as le choix tu vois c'est what the fuck mais t'as le choix ah ouais c'est quoi mais quoi mais roi 3 roi 3 as4 non 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 bon je vais donner ah je sais je sais ah carlus ah il y a 8-8 il transfo il transfo ah mais non il transfo il a perdu il a perdu oui il a perdu il a perdu le veste un bluff je pense c'est pas une value ah il a perdu 3-3 on est comme ça non non j'ai gagné j'ai gagné sinon j'aurais pas t'as gagné gros ah ouais j'ai oublié ouais pas mal Alibabar j'aime bien j'ai gagné valet 5 ah mais diamond non mais gros c'est un règle ouais ouais c'est un règle mais quand tu vois la main pas sûr ah bah du coup il va pas se déclarer il va pas se déclarer dans le chat ah ouais peut-être bof 2-6 un truc comme ça je sais pas 2-5-2-6 moi je voulais dire 3-3 mais c'est pas j'ai dit 3-3 2-3 oh non il a trouvé mais je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit ah bon mais je l'ai dit au tout début 3-3 ah ouais merde ah ouais j'avais pas entendu c'est que j'y pensais de ouf à 3-3 en plus je l'ai dit au tout début quand t'as dit 3-3 je veux je veux l'hasard carluss ah bah est-ce qu'il y en a dans le chat qui m'entend de toute façon bah il y aura la VOD bon bah alors un ticket pour carluss ouais yes ça me fait un peu de la peine mais 3-3 3-3 ouais c'est pas si what the fuck en vrai ouais ouais moi je pensais pas que c'est d'asson après il n'y a aucune main moi je pensais à des dingueries quoi ouais mais quoi quoi comme dinguerie ah oui toi tu pensais plus des mains genre qui te battent en bluff des trucs comme ça ouais ouais moi je pensais à As-2 à un moment pas As-2 As-3 off j'en sais rien à trouver à trouver elle est dure quoi tu vas faire un c'est ouais 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 As-3 off c'est un beau pas convaincu du bluff 3-3 vous faites quoi avec vos petits As-6 là à la place de vilain ouais je bet cher on met carte au croupier non mais ouais si t'as As-6 de pick si t'as call si t'as As-4 As-7 As-6 de pick on fait quoi river 3-4 je pense ouais je pense à 3-4 mais moi je pense j'overbet ouais ouais franchement ça serait après nous quand on a on fait quoi avec As-Valet ah non ouais As-Valet on fait quoi ouais As-9 ouais mais As-9 tu bloques les bluffs mais ah ouais les 3 ah ouais t'as pas cru turn bah ouais mais bon en vrai t'as jamais cru avant en vrai il a pas tort bah tu vois si tu fais 2 tiers sur cette dame mais gros il avait son plan gros ça a pas fonctionné mais si il shove ça fonctionne je te le dis ouais honnêtement honnêtement si tu prends shove là gros tu call tu call 3ème paire non arrête mais c'est quoi la diff à la rivière non mais parce que shove tu dois quand même être bon mais tu vois shove j'aurais été suspicieux quand même ouais moi aussi ouais mais gros je les connais les suspicieux ils fold au final tu sais je tank fold ouais je pense tu sit out déjà là j'ai randomize là j'étais sur 90 ah ouais t'as randomize ah ouais je pense c'est clear call là j'ai call 10% je donne mon ticket au premier mec qui joue à la z10 non non ça y est c'est la poire au ticket maintenant bah gros là tu vas voir un bazar mais c'est un ticket de combien c'est un ticket de combien non mais toi carluse t'as pas le droit je vais revoir le stream un ticket un balle un euro après il est en bad run ouais il est en bad run bah ouais gros il faut que je garde mes miles gros c'est tout ce qu'il me reste ah ouais putain ah ouais quand t'es presque broke et que t'es obligé de recaver avec tes miles c'est pas bon ça non mais vas-y je t'enverrai un petit gift mais à qui bah à toi ah ouais mais après tu peux le renvoyer après tu peux le renvoyer Arnaud non tu sais ce que je mais non mais c'est assez il faut qu'il y a un mec de NL10 il te donne son pseudo bah c'est Arnaud là regarde gros il a dit hello mais il a juste dit hello mais hello avec les gars en gros je veux te dire mais c'est qui vient d'arriver bon bref incroyable parce que t'as quelque chose et en plus c'est son premier message attends mais comment ça pourquoi il aurait pourquoi il aurait un ticket de Arnaud là parce que Carlos il a dit il donne au premier de NL10 il a pas compris moi je m'en fous d'un ticket de quoi je viens d'arriver ah on est au premier de NL10 tu joues quelle limite Arnaud tu joues quelle limite Arnaud est-ce qu'on s'en fait une derre ou oui je suis à la boue allez je peux vous en montrer il y en a plus régalez moi là il y en a plus il y en a le 25-50 il y en a le 25-50 ah bah non t'es pas qualifié allez out tu joues trop out out du concours bah si tu veux si tu veux j'ai des mains Carlos bah il faut y aller vite par contre parce que moi aussi je suis un peu pressé mais elles sont dans le tu sais dans le crew là dans le crew dans le crew j'en ai envoyé deux et il y a celle d'avant bah enfin c'est celle de la dernière fois qu'on a pas fait gros attends non ça c'est le roi 10 putain mais non mais je vais être au 3 à la bourre les gars bah sinon on fait pas bah super moi aussi en vrai je suis pressé ouais non non mais c'est je suis désolé je suis désolé les gars c'est pas grave vous reviendrez jeudi prochain je suis désolé mais pas de soucis yes merci à tous en tout cas bah désolé Arnaud et qui vient d'arriver tu regarderas le ripple qu'est-ce que c'est oh c'est quoi ça je sais même pas je sais même pas il nous a donné il nous a donné 50 pyramides gros 50 Chir ah bah merci merci en tout cas merci putain ah ouais ça me touche ça me touche non mais gros c'est la première fois gros non en vrai merci je sais pas ce que c'est mais merci gros à tout moment c'est un smiley ouais mais quand on te donne quelque chose il faut toujours dire merci gros c'est la règle Arnaud Arnaud on a pas voulu lui faire un kiff bah c'est lui qui nous en fait un voilà ouais belle personnalité Arnaud c'est sport on va finir sur un sur un je viendrai vous voir sur Youtube ah bah merci il est en numéro 1 leader en beats ah ouais ah ouais c'est le top gros putain c'est le beats les mecs ils sont trop bien tu peux même venir nous voir en vrai Arnaud si tu veux on t'invitera si tu veux et euh ah bah ouais là t'es abonnez vous les gars sur Youtube ouais ouais ça c'est le plus important mettez des pouces likez likez commentez ah ouais bah voilà le bazar il est en badrone mais c'est quoi les tirs sinon Arnaud ouais Arnaud il n'y a pas c'est quoi un cheer c'est quoi un cheer cinquante en plus gros il nous a pas il nous en a pas donné un ça vaut un cheer est un message dans le chat utilisant des beats il a dépensé de l'argent pour nous donner un message nounou nous a juste donné les beats c'est quoi un cheer sur Twitch c'est un message vous pouvez utiliser vos beats un à un c'est quelques centimes ah bah merci c'est de la thune merci Arnaud la thune tu vas good run Arnaud vas-y envoie un spin en direct gros oh non gros oh le million gros sur Wina pour aller chercher le million on se fait un 20 balles sans délai ah vous savez pas sur quelle room mais vite 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 bah ouais je soigne mon karma allez balance balance ah ouais c'était pas si pressé que ça en fait j'ai jamais joué ah ouais sur TNEMU mais bah oui c'est le pseudo mais gros il n'y a pas le mon pseudo mon pseudo il a pas leak non oh putain oh j'ai cru oh j'ai cru x10 oh il n'a même pas le temps ah ouais c'est n'importe quoi ah ouais c'est full fish oh bah c'est full fish alors oh non il n'y a plus arc gros qu'est-ce qu'on fait gros là je vais j'ai pas donné folle putain c'est un boutique dans l'intérêt d'un carlus ah ouais là c'est intéressant oh bah non gros ah bah ouais puni quoi ça c'est bête un tiers dans deux fish après on fait quoi cette double fish là tu sais pas bébé non je rigole non mais respecte toi aussi t'as un fish là c'est la limite des fish mais il recave pas gros c'est des fish gros j'ai un héroïde bâtard en NL10 mais tu joues mais tu joues beaucoup ça faut ISO non mais gros c'est théorique je crois qu'il faut pas ISO c'est théorique les limps il prend sa pastille direct il limpe gros qu'est-ce que c'est que ça c'est payé ça gros premier conseil ah ouais pourquoi il dit quoi il dit quoi il dit quoi oh non putain ton pseudo il est il a été tu t'es fait cramer par bazar gros mais non mais c'est bah non ah bah ouais mais j'ai fait des lives avec ce pseudo donc je me dis ouais voilà il était déjà cramé euh je armais ma gueule mais oui il a dit le DVD live tout le monde sait de toute façon je joue une main par jour tata tapis tata tapis mais non le Gone Rouge call il a tout là ah mais c'est quoi ce lag là allez là putain ça lag oh tu tapis sur un bouton ça lag quoi oh putain les nuts c'est parce que tu Est-ce que tu partages, je pense, Carlos ? J'ai le room, niveau rake, rake-back. Pire, room. Eh, mais il sait jouer, le Carlos, hein ? Il connaît les sizes d'open et tout, eh ! Ah ouais, c'est 2x, eh ! Ouais, je crois bien, hein ! Parce que ça bluffe trop, voilà, il va pot... Ouais, c'est 2x. Fluark, il fait 2x, en tout cas, donc, je pense que... Par contre, là, ça va être dur, ça va être dur s'il me remet la presse. Oh là là ! Je jouais bien, c'est d'un mix. Ouh là ! Sans dip, on sera amusé, là ! C'est clair ! Si Fluark le fait, c'est sûrement bon. Ouais, Fluark, gros, il n'a pas votre niveau, hein ! Je vais tank pour qu'il ait peur, un peu. Parce que là, j'ai plein de 9, gros ! J'ai plein de 9, t'es dans la merde ! Il gagne un cas par jour, mais il est toujours brox, c'est bizarre. Pourquoi cold ? Allez ! Il avait un 8 ! Qu'est-ce qu'il avait valé 8 ! Chien ! A suite ! A suite ! Oh, le bâtard ! Je les connais trop, gros ! Merde ! Ah, j'ai presque envie de limper, là ! J'y connais rien, là ! Je suis pas ouf, ensuite ! Si je peux limper, limper cold contre lui ! Non, je rigole ! Oh, le PMU, c'est vraiment une ballroom de merde, quand même ! Too black ! C'est horrible ! Le soft est horrible, ouais ! Ah ouais, mais c'est ouf, quand même, moi, je trouve ! Ouh, il va avoir du mal à croire ! Je fais fold un 5 ou quoi ? Putain... Bah, il a SI ! Je prends pas le risque ! Mais gros, value, SI, gros ! Oh, il avait flush ! Oh, le bâtard ! Non, non, il y avait du... Putain, là, je sais pas si faut payer, là ! 12 blindes ! Oh, 9 blindes, je paye tous les jours, mais 12 blindes ! Ah non, gros, tu joues paillasse, là, gros, c'est jamais un fold, ça ! 12 blindes ! Ah non, gros ! C'est un mec qui est 50 ! Il est 50-0, au moment de la main ! Ah, bah là, il en a un ! Ah ouais, là ! Ah non, gros, c'est un call, 25 bébés, c'est un call, frère ! Mais il y a des mecs qui chauffent jamais moins bien que... Non, mais what the fuck ! Ah ouais, ils sont tous choqués, gros ! Non, mais là, Carlos... Là, je fold, gros ! Ouais, là, j'aime bien fold ! Non, Carlos, tu veux jouer, ou... ? Non, mais les gars, tu veux les regarder jouer, ou... ? Ah, mais c'est celui de Talib qui m'a fait... Non, mais peu importe, gros ! Gros, ils te descendent dans le chat ! On n'a pas le droit de se tromper en speed, gros ! Ça va reprendre un pote ? Il overplay... Il n'a pas assuré pour le spectacle, ouais ! Oh putain, je crois que c'était la meilleure idée de lancer ça ! Oh, bah je m'envoie, alors là... Ouais, et Carlos qui ne voulait pas faire d'autres mains parce qu'il était pressé ! Ouais, le douf ! Bah non, mais je pensais que ça allait durer deux secondes, quoi ! Et il nous prend en otage avec un spin ! Normalement, je colle à 7 et je perds contre As-10 ! Putain, c'est long, les spins, en fait ! Il open pas beaucoup, lui ! Non, mais gros, t'as trois mains sur lui, gros ! Je joue au feeling, je trouve ! Un petit détail, un spin sur partie, ça dure 15 minutes ! Vez le kick ! Pour value les As, les Rois ! Bah, quand on fait la 7u, c'est long, oui ! Oh, la kick ! Oh non ! Ah, c'est la kick ! Non, c'est la tueur ! Il va me call Esai ! Ah bon, ça va, c'est le plan ! Il va me bluff, là ! Ah ouais ! Allez, call Esai mana ! Ah, il fallait faire un moins cher ! Ah, vas-y, gros ! Ouais, moins cher ! Et là, il est full air, tu lui remets une baby 3 shove, et là, c'est le spectacle ! Au final, il avait le temps de me faire une session de cash, bah ouais ! Ouais, ouais ! Moi, on voulait voir Twellvy, nous, jouer ! J'ai aucune idée de cette limp ! Ah ouais, ça se permet des dingueries, quand même ! Ah, limp, Roi-5 off ! J'ai envie de m'amuser ! C'était 9, ça, call ! Ah bah voilà ! Ah, tu vois, il a shove As-2 off, gros ! Ouais, mais gros, il est pas le même stack ! Arrête de dire... Ouais, c'est vrai ! Mais bon... 12 blum, pour lui, c'est full stack ! Allez, c'est parti ! Allez, H.U. Allez, là, on veut... On veut s'amuser, un peu ! Moi, je m'amuse ! Ça, c'est 3-bet ! J'ai presque envie, hein ! J'avais presque envie d'iso, mais... Je vais re-check, ici ! Il va avoir toute sa range, il va bluffer trop ! Ouah ! Oh bah je... je re-check, hein ! Ah non, faut pas lui ! Ah ouais, non ! J'aurais bet un turn, déjà ! Il a rien ! Quelle génisse, Carlos ! Ah non ! Mais gros, Kinga, il call a turn ! Non, il avait bottom pair ! Ah, il avait bottom pair ! Ah, il avait bottom pair ! Ok, d'accord ! Oh, il est... Il est en value, le gars ! Il est en value, le gars ! Il est en value, ouais ! Ah gros, on connaît pas les strats ! Oh le bâtard ! Allez ! Mange ta mère ! Oh merde ! Putain, vite, vite, vite ! Il faut que je lui jette une merde ! Ah ! Mais... Ah ! Oh le bâtard ! Et allez, on fait 40 balles ! Ah, il dégoûte ! Ah, mais il dégoûte, Carlos ! Il est en good run total, quoi ! Mais gros, c'est lui qui a touché sa doublette à la turn ! Ah bah gros, à la turn, il est gagnant, gros ! Mais gros ! Et voilà ! Bientôt la masterclass spin ! Ils sont récompensés, hein, putain ! Voilà, bon allez ! Merci ! Bon allez, les gars ! Putain, c'est bien ! En chaque fin de live, on devrait faire un spin ! Ça détend ! C'était bien... Bien marrant ! Allez, go de faire casser le cul, maintenant ! Putain, turnus ! Bonne chance ! Bonne chance à tous ! Allez ! Allez, ciao, c'était cool ! Merci le chat, merci à vous ! Salut ! Une fin bizarre ! Allez, je coupe pas ! Allez, je coupe pas ! Salut ! Ciao ! Allez, ciao ! Allo, what if ! Il joue les spins aussi, gros ! Il joue tout, gros ! Et oui ! Ciao, les gars ! Il est partout, gros !